Yes ! Allez, vidéo 2 de ce tutoriel. Dans la première partie, je vous ai présenté deux outils indispensables pour ce qu'on va voir maintenant en vidéo 2. J'ai d'ailleurs décidé de mettre cette première vidéo gratuitement disponible sur le site. Il n'y a pas besoin d'abonnement pour l'avoir. Maintenant, je voudrais vous rentrer plus dans le vif du sujet et vous montrer comment on programme une section de cordes qui soit crédible. Pour faire ça, il va y avoir plusieurs choses qui sont importantes. C'est-à-dire, la première chose importante, ça va être de comprendre un petit peu comment est constituée une section de cordes. Donc, il faut bien voir que dans un orchestre classique, il y a plusieurs types d'instruments et ils sont placés par rapport à l'auditeur qu'on pourrait considérer étant le chef d'orchestre, si vous voulez. Ils sont placés tout autour de lui et plus ou moins proches de lui. C'est-à-dire qu'évidemment, les instruments les plus puissants, par exemple les gros timpani ou les gongs ou les basses drums, vont être placés derrière les gros cuivres, les french horn, parce qu'ils génèrent plus de volume sonore. Et les instruments qui génèrent moins de puissance sonore, si vous voulez, vont être placés plutôt devant. Ça, c'est en règle générale. Mais enfin, disons que c'est quelque chose qui a été étudié pendant des siècles pour en arriver à cette disposition de l'orchestre classique qui n'a pas toujours été comme ça. Et d'ailleurs, des fois, il y a des exceptions à la règle et il y a diverses variantes, si vous voulez. Mais disons que globalement, c'était la règle en classique. Alors aujourd'hui, surtout quand on fait des recréations artificielles, on va pouvoir, au départ, respecter cette règle. Et vous allez voir que ça va être le cas de la plupart des banques de son. C'est-à-dire que quand vous allez charger une banque de son, un patch de cello, par exemple, donc cello ici, ce groupe-là, vous verrez qu'il sera quasiment toujours disposé sur votre oreille droite et assez en proximité. Si vous chargez des contrebasses, c'est-à-dire le groupe suivant, encore plus grave, elles seront disposées toujours à droite et un petit peu plus loin dans l'espace, etc. Les violons seront disposés à gauche, les altos au centre, centre droit, au centre, voilà. Donc en gros, ça c'est des trucs, quand vous achetez des banques de son classique, comme on va voir dans un instant, un petit peu sérieuses, les positions de l'orchestre sont déjà établies lorsque vous jouez les samples sur votre clavier, ok ? Il faut comprendre que tout ça est une question de profondeur. Et d'ailleurs, si vous consultez mon tutoriel sur les réverbes, réverbération top secret, je vous avais parlé de ça, justement, dans le fait d'utiliser différentes réverbes à convolution pour différents espaces, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de réverbérer vos violons qui sont au premier plan avec, vous voyez, un preset particulier de réverbe assez proche de l'auditeur, vos flûtes et vos bois qui sont au deuxième plan avec un preset de réverbe mid-moyen qui vont être un peu plus éloignés et de passer dans une autre réverbe plus profonde, plus éloignée, pour tout ce qui est cuivre, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais expliqué dans réverbe top secret, si je ne m'abuse. Voilà, donc je vous irai faire éventuellement si ça vous intéresse. Donc ça, c'est le premier point dont il faut tenir compte. Ça veut dire que si vous voulez écrire une section de cordes qui tiennent la route et qui ressemble un petit peu à une section de cordes qui sonnent à peu près authentiques, il va vous falloir, bon, les bons sons, les bons groupes d'instruments, c'est-à-dire qu'il va vous falloir charger un son de violon, un son de viola, alors les violons, c'est les violons en français, les violas, on appelle ça les altos, les cellos, c'est violoncelles et les basses, c'est les doubles basses, si vous voulez, ça va être les contrebasses. Donc il faut déjà savoir ça et ça veut dire que comme le gars qui a écrit sa pièce de musique ou le chef d'orchestre ou le compositeur, il a écrit pour les violons une partie, pour les violons d'eux une partie, pour les altos une partie, une partie pour chaque partie et donc on va devoir faire pareil nous sur nos pistes, c'est-à-dire il va falloir écrire une piste de violon, une piste de viola, une piste de cello, une piste de vextaire. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant et c'est là qu'on va parler un petit peu du contrepoint. Je vais vous expliquer ça. Alors d'abord, je suis dans une session cubase, alors c'est un travail en cours, je suis désolé, je ne peux pas vous player tout parce que c'est une session, on est en train de travailler dessus, donc je vais juste m'en servir pour vous illustrer la section de violon et pour vous montrer ce sur quoi on va travailler dans ce tutoriel. Donc je vous fais écouter ça déjà une fois. Donc je vous mets juste une percu pour avoir un repère de rythme, une charlée ou un truc, je ne sais pas, je vais mettre ça. Et puis juste les violons. Donc vous voyez que j'ai contrebasse, cello, alto, violon A, violon B. On écoute ça et après je vous montrerai comment c'est fait, comment on l'écrit, quels sons j'ai choisis et surtout je vous montrerai la quantité de processing qu'il y a dessus. Voilà, c'est parti, on écoute déjà. Je vous montre sur la table de mix aussi ce que ça donne, que ça joue, pour que vous voyez le nombre de pistes qui joue. Ok ? Donc assez simple, mais vous voyez qu'on suit le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire first violins, premier violon, deuxième violon, donc violon A, violon B, vous verrez souvent en français, violas, donc c'est alto, violon celles et contrebasses. Et donc vous voyez que mes pistes ici, j'ai bien violon A, violon B, alto, cello, contrebasses. Ensuite j'ai une reverb, dans laquelle tout ce petit monde est dirigé. Et ensuite ça part, tout ce bon monde là part dans un bus strings, qui est processé pas mal. Si je vous mute les process, allez voir, ça sonne pas du tout pareil, regardez. Vous voyez donc, grosse différence de son. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en les process, je vais tout vous montrer en fait, pour arriver à ce résultat là. Ok ? Allez c'est parti. Merci. Merci.